Alors, une actu concernant KTL qui veut produire l'équivalent de 230 GWh en 2021. Rien que ça. Le fournisseur de cellules de batterie KTL a annoncé ses ambitions pour les 5 années à venir en termes de production. La firme chinoise a augmenté sa capacité de cette année avec un objectif de 230 GWh de cellules produites. En 2019, l'entreprise avait produit 32,5 GWh, ce qui en a fait le plus gros producteur de batterie au monde. Cette année-là, les chiffres de 2020 ne sont pas encore connus, mais KTL visait 110 GWh et a déjà prévu une montée en puissance progressive entre 2021 et 2025. L'objectif pour cette année sera plus que doublé, puisque le chiffre espéré est de 230 GWh de capacité produite en cellules de batterie. Pour 2022, KTL veut atteindre 540 GWh, puis 830 GWh en 2024 et enfin 1200 GWh en 2025. Sur ce dernier chiffre, il est déjà prévu que 6,5% soit 77 GWh soit destiné à Volkswagen. En 2020, la marque allemande ne représentait que 2,2% de la production de KTL. Eh bien, ça en fait des GWh. L'objectif de KTL est donc clairement de contrer Tesla, qui avait annoncé lors du batterie dès de septembre 2020 son intention d'atteindre le TWh, soit 1000 GWh en 2023. KTL veut étendre ses activités au Japon, en Indonésie, aux Etats-Unis et en Europe, dans le but d'atteindre à son tour ce chiffre en 2025. Eh bien, écoutez, pourquoi pas, plus il y aura de batterie en circulation pour voitures électriques, mieux ce sera pour vendre le plus possible de voitures électriques, du coup, et pour petit à petit remplacer le parc automobile par de l'électrique, évidemment. Ça prendra des décennies, mais bon, ça on le sait tous. Voilà donc pour les objectifs de KTL cette année et les années qui viennent. Je vous laisse ralger, ciao.